C'est intéressant, il a fini sur quelque chose de touchant, il y a de plus en plus de catastrophes, peut-être parce qu'on n'en est plus conscient, il y en avait peut-être autant avant, mais on dirait qu'on en entend beaucoup parler. Et je vous invite à aller voir Camerone Sinclair, c'est un jeune architecte qui, lui, a voulu se consacrer pour aider socialement les gens quand il arrive une catastrophe, que ce soit des tremblements de terre, en fait, il y en a une liste infinie. Mais vous savez, et c'est extraordinaire, il arrive à faire avec sa petite équipe ce que des grandes organisations où ça coûte très cher et c'est très long n'arrivent pas à faire, parce qu'il remet vraiment ça entre les mains des sinistrés. Et penser au lac Mégantic, c'est terrible. On perd des gens qu'on aime, tout à coup, la ville disparaît presque. Est-ce que ce n'est pas, plus qu'intéressant, est-ce que ce n'est pas thérapeutique de pouvoir construire sa ville ou en tout cas participer au second départ? Donc, je crois que c'est, par rapport à la participation citoyenne, des exemples très importants. Et peut-être, Carl, ça fait une belle transition pour ce que tu vas nous présenter. Ça fait une belle transition pour quelque chose que je n'avais pas l'intention de présenter. Mais on compose ensemble, c'est le fun. Alors, on m'entend? Oui, bien. Alors, j'ai le contrôle quelque part, là? Voyons donc. Donc, oui, bienvenue à Bétaville. Je vais taper sur un bouton, voir ce que ça donne. Là, s'il y a le plafond qui tombe, ce sera de ma faute. Voilà. Donc, on se doute bien que les villes les plus importantes, au moins, peuvent être visualisées en ligne, en trois dimensions, en temps réel. Ce terme, les villes les plus importantes, on en reparlera tout de suite. Pour vous signaler, cette image d'arrière-plan, là, c'est à peu près la moitié du centre-ville de Brooklyn et la moitié sud de Manhattan. Rendez-vous compte que ce modèle-là a été créé à 90% à titre volontaire par des étudiants et travaille efficacement comme une infrastructure informatique ouverte aujourd'hui. Il y a des faisabilités dont on doit se rendre compte. Il serait bien, par exemple, qu'un modèle en 3D d'une ville, etc., permet aussi le travail sérieux qui n'est pas forcément simplement du conseil municipal qui regarde l'équivalent d'un modèle en mousse plastique sur une table où tout est en gris, petit, mesquin, fouilleux, sauf le propos, lui, lumineux, en plastique, etc. Impressionnant. Cette vue de Dieu de carton, ce n'est pas la seule vue qui est disponible en profondeur. Ce que vous voyez là, c'est un modèle de l'immeuble postal principal de Manhattan avec en dessous les ajouts qu'on veut faire à Penn Station, avec en dessous de ça, Penn Station qui existe, qui est dans sa cave, comme beaucoup de gares urbaines, et en dessous le réseau du métro. Tout ce qu'il faut comprendre pour parler sérieusement en citoyen, comme en planeur, comme en conseiller municipal, comme en maire de l'avenir, de l'environnement urbain qui est composite, visualisable donc en profondeur, à titre et à source ouverte actuellement. Ce serait vachement beau aussi, on en parle de façon un peu abstraite, de pouvoir, dans ce même modèle, intelligible et accessible, les données géomatiques, statistiques de la ville. Ça, on l'a fait à titre de démonstration pour le Data Palouse qui s'est fait à Washington, il y a un an et demi, pour le CTO des États-Unis d'Amérique, pour leur montrer ce dont ils parlaient de façon encore très abstraite au niveau de la politique, de l'avenir un peu lointain, rattacher ces données, ces bases de données en temps réel, se servir de ce modèle en ligne d'interface, c'est-à-dire un immeuble qu'on peut reconnaître, on touche dessus, on peut savoir donc l'identité de l'immeuble, et ça c'est justement à titre d'échantillon, c'était par rapport à l'énergie, on peut savoir les kilowatts heure consommés par type de classification d'usage l'année dernière, on peut savoir le rapport entre le bâtiment qui existe et la permission de construction de superficie intérieure, c'est-à-dire l'écart qui peut prédire la probabilité de démolition de cet immeuble, on peut savoir, ça c'est encore l'échantillon de New York, si la chaudière brûle encore du diesel numéro 6. Toute cette information peut être disponible sur n'importe quel appareil, branché n'importe où, n'importe quand. Déjà, aujourd'hui. Alors, il y a aussi l'écart très important entre deux catégories de conscience qu'on pense avoir aliénées l'une de l'autre, qui se sont mutuellement indispensables, c'est-à-dire les données quantitatives de base et les données qualitatives de base. Alors, ça, c'est pour vous dire que le fantasme d'une relation plus étroite entre les qualités d'un lieu particulier tel qu'éprouvé, qu'habité par un citoyen, un invité, un étranger, ça, ça peut se réduire assez facilement. Et je dis assez facilement, c'est-à-dire que ça prend encore du temps, mais c'est tout ce qu'il y a déjà, tout ce qu'il y a de plus faisable. Alors, il y a aussi le fantasme, la science-fiction, d'un citoyen moyen, normal, d'être capable non seulement de trouver, de profiter de l'accessibilité technique de ces informations, mais aussi un citoyen encore fantasme de l'avenir, avec des antennes, qui soit capable non seulement de circuler dans ce modèle, non seulement de le comprendre, non seulement d'en repêcher des informations un peu passivement en lecteur, mais aussi de pouvoir dessiner dedans. Un étudiant qui n'a jamais dessiné, mais rien avec un crayon, peut apprendre en deux heures à créer l'équivalent d'un dessin en perspective interactive en 3D, c'est-à-dire, en effet, en 3D, avec un logiciel gratuit téléchargeable dans deux minutes. Tout ça, ça peut s'apprendre par un gosse de 12 ans en trois quarts d'heure, par un étudiant en planning ou en architecture, des architectes, ils ont appris autre chose, mais à ce niveau, le croquis électronique impensable, une nuance, en quatre heures. Un architecte de moins de 40 ans peut apprendre à se servir de ce genre de choses. Un fonctionnaire idéaliste, ça prend peut-être une fin de semaine. Alors, il n'y a plus d'excuses, parce que les fins de semaine, il en reste. Alors, le fantasme de la participation compétente et efficace dans les quartiers... Quel est l'euphémisme français courant ? Sensible ? Sensible ? Bon, rien que pour vous dire que ça, c'est le centre de récréation Rancho-Sénégal, Los Angeles, actuellement dans Bétaville. Dans trois semaines, le projet accepté provisoire pour sa transformation, selon les besoins exprimés du quartier sensible au sud et du quartier gentrifiant-gentrifié au nord, est en train de se réaliser de façon compétente grâce à un fonctionnaire architecte romantique et une petite conspiration utopique intérieure à la ville et au quartier. Ça a l'air de pouvoir marcher. Et à ne pas oublier, selon le census de 2010 de New York, la définition du quartier le moins bien fourni, les projets publics, etc., avec les taux de crimes les plus élevés, ont un taux d'accès à un ordinateur branché à l'Internet de 70%. Alors, la clôture, elle est bien plus loin que la communauté participante stéréotypique aujourd'hui. Oh, attention ! Alors, il paraît que dans Bétaville, actuellement, logiciel téléchargeable, à titre gratuit, infrastructure informatique ou à source ouverte, c'est-à-dire qu'on peut voir comment ça marche, comment ça pense, si ça ne vous tente pas que ça marche comme ça. Et je me rapporte là au discours de Pierre Péropéladeau de hier soir, le code ne fait pas loi. C'est tout aussi radicalement plastique que toute autre infrastructure, culture matérielle, etc. Mais il paraît que ça, c'est l'inventaire le plus courant des projets actuellement en cours ou approuvés pour Griffintown, un quartier en voie de transformation, dans une des villes les plus importantes du monde. Il y a eu un petit malentendu octobre dernier. On a compris qu'il était question de développement durable. Et on a un peu réfléchi. Ça, c'est pour vous montrer cette question de pouvoir passer en dessous le modèle en ligne qui peut vous montrer toute l'histoire. Vous êtes en train de faire construire des immeubles de 20 étages résidentiaux par-dessus une infrastructure d'assainissement et d'approvisionnement de l'eau qui a 100 ans. Vous mettez les immeubles par-dessus avant, vous vous débrouillez après. Ce serait très intéressant que ces questions de développement durable, de participation publique se voient cultiver leurs connaissances et leurs compétences intégralement par rapport au système en profondeur. Ça, c'est pour vous signaler, c'est la tour Wellington dans Griffentown, un projet. Le talent ne vous manque pas. Ça, ça a été fait par Pierre Zovillet qui voudra bien vous en parler dans le couloir après le discours. Alors, on en reparlera. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada